Par où commencer ? Ce soir je me sens trahi, j'aurai beaucoup de messages à faire passer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui s'est passé ce soir au stade Vélodrome, perdre 3-0 à la mi-temps par un promu, c'est du jamais vu. Et perdre deux fois de suite à la pause 3-0, parce qu'on a pris une claque face à Paris, là ça se répète ce soir, c'est quelque chose d'humiliant, de rageant, d'intolérable, d'inacceptable. Nos joueurs qui portent le maillot de l'Olympique de Marseille, qui jouent surtout au stade Vélodrome, qui est un temple, ce stade est un temple du football, c'est sacré, c'est un volcan. Et tous ceux qui ont connu ce stade dans les grandes ambiances, ils peuvent le confirmer, même ceux qui nous détestent. Quand je parle de temple, c'est une question de ferveur bien sûr, mais aussi de réputation. Parce que oui, fut un temps, les équipes adverses, quand elles venaient chez nous, elles savaient qu'elles allaient perdre. La seule question qu'elles se posaient, c'est par combien de buts d'écart ? 2, 3, 4, 5, 6 buts, c'était comme ça, fut un temps je précise. Et là on arrive dans une période jamais vue dans l'histoire de l'OM, où on concède deux matchs de suite, 3-0 à la mi-temps, à domicile. Le terme faute professionnelle qu'on utilise dans n'importe quel moment maintenant, et bien là on est en plein dedans. C'est une énorme faute professionnelle ce que vous avez fait. Vous nous avez tous trahis ce soir. Chez moi, à domicile, je perds 3-0 par un promu. Mais on est où là ? Dans une situation paranormale ? C'est une insulte au maillot, c'est une insulte au club. Comment dire autre chose ? C'est pas une question de patience. Vous avez souillé le maillot. La bronca, la réaction du vélodrome, évidemment qu'elle était méritée à la mi-temps. Nous sommes en crise. Oui, nous sommes en crise. Pourquoi ? C'est pas une question de classement. Et même Dezerbi l'a dit à la fin du match. Moi je m'en fous qu'on soit 2e, 3e, 4e. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour apporter des émotions aux gens. Que mon style de jeu, il passe, il fonctionne. Et d'ailleurs, si on veut bien travailler, si on veut que ce projet fonctionne, ce qui est mal parti, il va falloir que ça prenne la mayonnaise. Et là, sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 humiliations. Strasbourg, Angers, Paris et Auxerre. J'ai rarement vu des matchs aussi catastrophiques de l'OM depuis que je supporte ce club depuis 25 ans. Et on peut comparer toutes les années si vous voulez. La possession stérile. Les erreurs individuelles. Parce que ce soir, sous les 3 buts, il y a une erreur de Brassier. L'autre, c'est Merlin qui perd le ballon bêtement. Et la dernière, c'est Lirola qui perd un duel. Qui se fait avoir comme un poussin. La réalité, c'est qu'on fait les malins contre les petites équipes du championnat. Et je dis bien les petites équipes, vraiment. Mais dès qu'il y a un peu d'adversité, on n'existe pas. On se fait manger, littéralement. Vous avez vu ce jeu stéréotypé ? Ces passes latérales qui se multiplient. 2, 3, 4 touches de balle. C'est lent. Il n'y a pas de jeu en première intention. Il n'y a pas de dépassement de fonction. C'est téléphoner. On n'est pas dangereux. On n'est pas créatif. On a la chance, en plus, de bénéficier d'un pénalty qui est litigieux. Et ensuite, pas de révolte. Pas de réaction. Pour essayer de revenir à égalité. Non. Je rappelle quand même qu'Auxerre a pris un point à l'extérieur. Vous aviez une semaine pour préparer le match. Vous deviez vous rattraper. Après cette humiliation qu'on a connue contre Paris, notre rival. Et qu'est-ce qu'on voit sur la pelouse ? De la peur, de la fébrilité, des erreurs individuelles, un jeu stéréotypé. Alors c'est clair que beaucoup de joueurs, ils n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. On s'en est aperçu rapidement. Mais rien que dans l'envie, dans la volonté de Zerbi, il nous l'a dit en conférence de presse. J'aime mes joueurs, ils ne trichent pas, etc. Mais ce soir, ils t'ont trahi les joueurs aussi. Quand tu es mené 3-0 chez toi au stade Vélodrome. Je vous garantis, c'est une honte abyssale. On sera patient dans ce projet, sous certaines conditions. En 15 jours, on a été mené 2 fois de suite à domicile. 3-0 à la mi-temps dans notre stade. Qui n'est pas n'importe quel stade, c'est un temple du football. C'est sacré le Vélodrome. Il faut parfois faire preuve d'initiative. Se dépasser. C'est ça aussi le caractère de l'équipe. Et ne pas appliquer les consignes. Se fier, se fier au plan de jeu. Dans ces moments-là, il faut emballer le match. Donner le tout pour le tout. Même ça, vous ne l'avez pas fait quand il est revenu à 3-1. Au retour des vestiaires après la mi-temps. Même ça, il n'y a pas eu de révolte. Et puis d'ailleurs, en parlant du plan de jeu, je ne sais pas s'il va fonctionner. Bien sûr, on est tous en plein doute ce soir. Est-ce qu'il a adapté à la Ligue 1 ? Est-ce qu'il a adapté à la devise du club ? Le droit au but ? A l'ADN de l'Olympique de Marseille ? Ça, j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques semaines. Ce qui aime le stade Vélodrome et le peuple marseillais, je sais moi. C'est le jeu direct. C'est Pielsa. C'est Tudor. Les phases de possession répétées, interminables, ça gronde au Vélodrome. Ça marronne. Et tu le sens, c'est pesant. Il n'y a pas de patience. Ce n'est pas comme en Première Ligue où tu poses ton jeu. Ça, c'est un sentiment général. Parce qu'il n'y a pas de secret dans le foot. Il y a des plans de jeu différents qui peuvent marcher. Mais c'était une petite parenthèse quand même. Je tenais à le dire. C'est plus adapté le jeu de Tudor et de Bielsa chez nous que le jeu de Sampaoli ou de Dezerbi. Parenthèse refermée. Je vous garantis quand Balerdi, Brassier, il se donne le ballon. Il s'échange le ballon. Je connais ce stade par cœur. Ça gronde. Et tu le sens. C'est pesant. Tu le ressens dans l'air. Eh oui. Pourquoi en jouant en retrait ? Vas-y. C'est comme ça, Marseille. C'est comme ça, le Vélodrome. La dernière fois qu'on a subi une telle humiliation à domicile, il faut remonter à l'année Mitchell contre Rennes. Quand on perd 3-0 au bout de 30 minutes. Vous avez remarqué que j'exemple les matchs contre Paris en 2017 et il y a 15 jours. Parce que Paris, c'est Paris. C'est différent. Il y a des circonstances. Mais là, ce soir, c'était comme sous Mitchell il y a 8 ans. Voilà, on est tombé à des choix incompréhensibles de la part du club et du coach. On se passe peut-être de nos deux meilleurs défenseurs que sont Mbemba et Meite. Ils sont mis au placard. Est-ce qu'on peut avoir la lucidité de le reconnaître aujourd'hui ? Parce qu'elle leur est grave. On est en danger à chaque match défensivement. On concède une pléthorie d'occasion. Ça ne va pas. Les adversaires, ils ont compris comment nous manger en phase de transition. Pour l'exemple, Mbemba, on sait que ça vient de la direction. Mais par exemple, Dezerbi, quand il arrive au club, il aurait pu imposer. Je viens. Mais par contre, Mbemba, c'est un joueur sur qui je compte. Et il va jouer avec moi. Comme l'avait fait Gasset avec Pape Gueye. Alors qu'il partait libre dans six mois, Pape Gueye. Mais il a été réintégré par Jean-Louis Gasset. Parce qu'il en avait besoin sportivement. Et Gasset, il s'est imposé par rapport à ça. Et là, rien qu'à la mi-temps, pourquoi sortir Ro ? Et laisser sur le terrain Louis-Saint-Riquet ? Bon, c'est un détail, tu vas me dire. Parce que Ro aussi, il n'était pas bon. Mais quand même, c'est un joueur qui peut apporter un peu de folie à tout moment. Baler dit, les erreurs se répètent. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Moi, le premier. Ce n'est pas un joueur fiable. On ne peut pas compter dessus. Donc au final, ça sera un joueur moyen. Il a déjà 25 ans. C'est notre capitaine. Et il est plus que fébrile. Il nous a encore coûté une mauvaise relance ce soir. Greenwood, qui nous a rapporté beaucoup de points cette saison. Heureusement qu'il est là d'un côté. Mais il s'est caché, il s'est planqué pendant plus de 20 minutes. Il s'est fait manger par le latéral Mensah. Donc ce soir, je ne peux pas le féliciter. Luc Henrique, ça a été une catastrophe ce soir en numéro 10. Il a eu sa chance, comme il l'a demandé. Son but, tu as l'impression, c'est de ne faire que des passes en retrait. Il a peur du stade Vélodrome, celui-là. C'est l'exemple premier. Comment tu peux déstabiliser un bloc adverse qui est très bas avec ce type de joueur ? Parce qu'Auxerre, ils ont défendu sur un fauteuil ce soir. Oui, ils sont sur une bonne série. C'est une belle équipe. Mais ils n'ont pas forcé ce soir. Donc Henrique, c'est zéro. Et quand je vois les concurrents de Amin Arit, là. Tous. Kone, etc. Carboni, bon, il est blessé. Arit, il peut se tenir tranquille. Parce qu'on va être honnête. On est sévère avec Amin Arit. Mais c'est le meilleur actuellement. Parmi tous les meneurs de jeu, le meilleur, c'est Arit. Pour vous dire à quel point c'est inquiétant. Donc maintenant, on va arrêter. Il a été en surperformance en début de saison. Je l'ai répété. Alors, parfois j'ai raison. Parfois j'ai tort. Peu importe. On s'en fout de ça. Il n'y a pas d'histoire d'égo. Ne le surcotez pas, Louis Senrique. Il joue à l'OM depuis 4 ans quasiment. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il restait sur un but en 3 saisons chez nous. Contre Caner ou Sillon en Coupe de France avant son début de saison. C'est trop faible. Sauf pour un OM qui joue la 6ème, 7ème place. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça pour vous, un joueur avec du potentiel. Qui a une marge de progression. Liro, là. Liro, là. On avait un petit espoir. Qu'est-ce que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il a été à la rue défensivement. Et pareil avec le ballon. Ses centres. Sa nonchalance. Son manque de combativité. Tout simplement. Alors lui, ce soir, vraiment, il a insulté le maillot de l'OM. On a le choix entre Mouriot et Liro, là. En tant que latéral droit. Je crois qu'en Ligue 1, ils n'auraient leur place dans aucune équipe. Sincèrement. Ou alors, ceux qui jouent le maintien. Éventuellement. C'est dire où on en est à certains postes. Ah, les deux avançantes. Mopé et Oahi. Sur qui on avait beaucoup d'espoir. Alors, entre les deux. Et pourtant, je n'étais pas content de Mopé à la mi-temps. Mais il a réussi quelques contrôles. Il a fait des appels plongeants. Mais il manque de poids. Il ne pèse pas assez en attaque. Ce qu'on a des équipes qui jouent très bas. Et ça, je le savais un peu. Je m'en doutais. C'est sympa. C'est correct. C'est milieu de tableau de Ligue 1. Il ne jouait quasiment plus à Brighton. Et il n'a pas pesé du tout ce soir. Que dire de Oahi ? Quelle nullité en deuxième mi-temps. Je ne parle même pas de son face-à-face qui rate. Mais dans sa nonchalance. Dans ses contrôles. Il ne sent pas les coups. Tu as l'impression qu'il ne va rien réussir avec le ballon. Et vas-y qu'il s'en met les pinceaux. Coné. C'est light. Coné. Alors, il a fait quelques bons contrôles orientés. Mais c'est un joueur qui est loin d'être fini. C'est trop peu. Alors, peut-être que ça deviendra un bon joueur. Mais on n'en est pas sûr. On n'a pas de garantie. Il n'est pas bon, tout simplement. Garcia, il n'a pas le niveau. Brassier, c'est notre pire joueur en début de saison. A l'image de ce premier but encaissé. Ce n'est pas possible de défendre comme ça. Il est méconnaissable, ce bonhomme. Alors, c'est vrai qu'il était un peu surcoté quand il est arrivé. Attention, il a fait une bonne saison à Brest. Non seulement, il n'a pas le niveau. Mais alors, lui, il n'a pas du tout le mental. Et je ne pense pas qu'il va se ressaisir dans la tête. C'est terrible d'acheter ce type de joueur à l'OM. Qui se liquifie comme ça. Sous notre maillot. Et notamment au stade Vélodrome. Tiens qu'on dogue bien. Autonomique, qui est resté à l'Olympique de Marseille. Pour quel apport ? Aucun. Et en reparlant du poste de meneur de jeu. Je vous dis sincèrement. Il faut réintégrer Rongier au milieu de terrain. Ça apportera un peu plus d'équilibre à l'équipe. Alors, certes, on l'a vu dans son entrée à Nantes. Il n'est pas encore prêt totalement. Mais au point où on en est. A Rongier avec Krabio et Heuberg. C'est la solution la moins pire actuelle. Et de temps en temps, mettre Amin Arit pour dynamiser le jeu. Même si c'est un joueur irrégulier. On le sait. Tout dépend des situations. Alors, oui, un OM a deux visages. A l'extérieur et à domicile. Mais quand même, n'en faisons pas trop sur les matchs à l'extérieur. A Toulouse, on est à 11 contre 10. Pendant 70 minutes. A Brest, on a un maximum de réussite. Sur chaque occasion. Rully nous sauve en début de rencontre. A Lyon, c'est un exploit, certes. A Strasbourg, on a pris l'eau. Totalement pendant 90 minutes. Et à Nantes, on a souffert en fin de match. Alors, qu'est-ce qui se passe au Vélodrome ? Ben, c'est des joueurs qui n'ont pas le caractère, le mental pour jouer dans un tel volcan, dans une telle ambiance. Pour l'instant, faut dire la vérité, deux Herbis n'y arrivent pas à domicile. Il se fait avoir par les équipes adverses qui jouent en contre-attaque, en transition. Et ça marche à tous les coups. Et on est déjà à la 11e journée. Et oui, il faut quand même s'adapter au championnat de France. Il a confié à Rabiot, il y a quelques jours, je suis étonné, je ne m'attendais pas à ça au championnat de France. Cette déclaration m'a étonné, m'a interpellé. On en reparlera tout à l'heure, mais ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est peut-être lié à ça. Est-ce que c'est un aveu d'échec ? Il y a plusieurs options dans son discours, mais c'est une phrase qui n'est pas anodine. Moi, je ne sais pas, c'est quoi le projet, l'idée, la ligne directrice. On enchaîne les passes latérales pour espérer que l'équipe adverse aille nous chercher, aille nous presser et ensuite trouver des espaces dans les intervalles ou sous les côtés, mais notamment dans l'entrejeu. Mais sauf que notre adversaire ne nous presse pas. C'est comme ça la Ligue 1, il doit le voir quand même. Et je répète, le stade Vélodrome, ce n'est pas historiquement un stade qui aime ce type de jeu. Ce n'est pas une critique, c'est un fait, c'est un constat. Et tous les connaisseurs me rejoindront. On préfère le football direct, engagé, plutôt que la possession, qui est aussi un style de jeu que beaucoup de public apprécieraient, bien sûr. Mais on est moins dans ça, nous, globalement. Même si je ne généralise pas, ça dépend des personnes. Il fait quelques matchs que Dezerbi, sur son banc de touche, il est très nerveux, trop nerveux. On dirait un supporter, émotionnellement, il vit les choses à fond. Alors il a envie de réussir à l'OM, ça c'est une vérité, c'est un bonhomme, c'est un monsieur. Il a dit tout à l'heure que si c'était lui le problème, il pourrait partir sans chercher à récupérer ses salaires jusqu'à la fin de son contrat. C'est tout à son honneur. Et moi le premier, j'espère qu'il va réussir. Mais les signaux sont inquiétants, ils sont mauvais. Ça en dit long sur l'ambiance en interne, sur peut-être ce qu'il pense de son équipe. Alors c'est étonnant parce qu'il nous répétait il y a encore quelques jours qu'il adorait son équipe, qu'elle était courageuse, que ça allait aller de mieux en mieux avec le temps. Ou alors c'est peut-être stratégique de sa part, quand il dit c'est moi le problème, je suis prêt à partir, c'est pour mettre la pression sur lui et les joueurs les libérer un peu plus. Parce qu'il sait que là on est en crise, il connaît un peu l'OM, il a vu la réaction du Vélodrome, une bronca hyper puissante et c'est pas la première fois. C'est peut-être pour libérer de la pression pour les joueurs. Ou alors il le pense et il est trop malheureux de ne pas réussir à trouver la recette au stade Vélodrome parce qu'il est venu pour ça, Maxime Lopez, tous ceux qui le connaissent bien, ils l'ont dit, ils l'ont confié. Même en Italie le mec, il demandait ce qu'était le Vélodrome, ce qu'était l'OM. C'est insupportable de ne pas y arriver parce qu'il est venu pour les émotions, nous apporter du beau football avec des résultats bien sûr. Mais la priorité c'est pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, c'est ce qu'il a dit ce soir. Ou alors dernière option, il cherche à créer un électrochoc au sein du groupe avec une déclaration forte. Si ça continue comme ça, je suis prêt à partir. Dans le sens où les joueurs, ils sentent qu'ils sont derrière lui. Donc en disant ça, il leur fait peur un petit peu. Bougez-vous, montrez beaucoup plus de caractère sur le terrain. C'est la base, c'est le minimum. Et même ça, on ne le voit pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vive ça début novembre, à ce qu'on ait ce type de débat. Mais on est la plupart à penser ça. On est en plein doute surtout sur le projet, sur le coach, sur la plupart des joueurs. Tout va vite dans le foot, notamment à l'Olympique de Marseille. Mais ça ne me plaît pas à la tournure que ça prend, bien sûr. Ça serait un autre coach à la place de Dezerbi. Il serait même peut-être licencié. Quand tu vois des prestations comme ça sur les cinq derniers matchs. Mais c'est Dezerbi. Il a un passif, il a prouvé des belles choses. On sait qu'on doit être plus patient que d'habitude. Ça, je l'ai répété, mais à certaines conditions. Être mené 3-0 à domicile par un promu à la mi-temps, c'est impardonnable. Quand tu es l'Olympique de Marseille, deux fois de suite, ça va exploser les gars. Et soyez rationnels. Ceux qui sont étonnés de ça, comprenez la colère des supporters. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Je pense qu'il y aura des réunions entre Longoria, peut-être ma cour d'ailleurs, qui était au stade. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il a vu la colère du peuple marseillais. Et lui, il doit demander des comptes à Benacia, à Longoria, même voir à l'entraîneur. Parce qu'il a investi quand même cet été un petit peu. Il a donné quelques rallonges. Il vient au stade pour la première fois depuis 14 mois. Il voit ça, ça a dû lui mettre un coup à ma courte. Jamais il a vu le stade Vélodrome autant en colère, pour vous dire. Jamais. Ça m'a rappelé le OM Rennes, quoique c'était encore pire. L'année mi-tielle, quand il y avait même les pancartes avec les chèvres, etc. Ça, c'était OM Bordeaux, mais c'était à la même période. Après, on n'est pas à l'abri dans ce club. J'espère qu'il ne va pas nous faire une bielle ça non plus. Partir comme ça, il en est capable en tout cas. Lui, ce n'est pas une question de contrat. Je sais que quand il était jeune entraîneur, ce qu'il est encore, mais il avait ce type de déclaration. De ce qu'on m'a dit. Il réagit en tant que supporter parfois. Il a mal au cœur, comme nous. Et moi aussi, ça me fait mal pour lui. Même si je critique sur certains aspects. Et c'est normal. Ce que je peux vous apprendre ce soir, c'est qu'il y a eu de source sûre, parce que vous vous doutez que je reçois beaucoup de messages. Je fais attention. C'est que Benacia et Balerdi se sont entretenus avec un groupe de supporters à la fin du match. Ils ont été dans une pièce. Et ils ont discuté. Apparemment, Benacia a été très, très, très remonté. Voilà. Il y avait Balerdi à ses côtés. Je ne sais pas s'il y avait d'autres joueurs. Je n'ai pas la confirmation. Et au moins, rien dit de tout ça. Donc peut-être qu'il n'y avait qu'eux, face à un groupe de supporters. Je sais c'est qui, mais il n'y a pas nécessité à le dire en public. Vous savez ce qui se passe après la trêve. Il y a des chocs. Il y a des gros matchs. On verra si la mayonnaise prend. Mais dans la tête de Deux Herbis, qui est déjà éprouvé mentalement. Une telle sortie après un match et une telle désillusion, encore une fois, à domicile. Croyez-moi que ça l'a beaucoup touché. Donc tout est possible d'ici Noël. On a beau vouloir un projet de 3 ans. Attention, ça dépend sur certaines conditions. Ce n'est pas l'envie de RaFootball, mais c'est ce qui va se passer au sein du club. Tout peut aller vite dans le foot, notamment à l'OM. Je répète. On est tellement mauvais qu'on ne peut pas réclamer aux supporters d'être tolérants, d'être patients. Avec cette manière de perdre et cette dynamique qui est très négative. On va être peut-être 3ème, 4ème, mais c'est un miracle. On ne mérite même pas ça. On surperforme. Mais je pense que vous en avez conscience. La patience qu'on pouvait avoir, elle s'épuise plus rapidement que prévu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que c'est terrible, c'est dramatique. Regardez la réaction du Vélodrome. À quel point les gens sont sortis fous de rage du stade. Et pourtant, les gens étaient prêts à être plus patients que d'habitude. C'est la vérité. Bon, d'après RMC, apparemment, la direction ne doute pas de Dezerbi. Ils ont confiance en lui. Ils sont en colère contre le manque de caractère des joueurs. Ça aussi, c'est une réalité. C'est même le premier des constats qu'on peut faire. Cette équipe manque d'agressivité. Et puis, c'est Dezerbi, c'est un coach prestigieux. On a fait un mercato pour lui en partie. Et on n'a pas envie de repartir d'un point de vue de la direction et de la majorité des supporters sur un projet made in Ligue 1 tout de suite. Pour l'instant, ce serait dommage. Et on pourrait le regretter plus tard. On essaye de construire quelque chose de différent. Même si je suis en colère, même si je suis inquiet, je n'ai pas non plus envie de tout faire sauter ce soir. Mais il faut dire que c'est une faute professionnelle qui nous ont sali deux fois de suite 3-0 à la mi-temps au stade Vélodrome. Dans ce temple, je suis sûr que Dezerbi se pose des questions, cogite, même si ses choix sont mauvais sur plusieurs aspects. Par rapport aux joueurs qu'il aligne sur le terrain, à ses changements et à son plan de jeu. Mais justement qu'il n'a pas les joueurs pour appliquer ses consignes. Et que pas mal de joueurs manquent d'intelligence de QI Foot pour comprendre ce qu'il veut faire. C'est là un petit peu où il est piégé. Et il est dos au mur. Et aussi pour certains, par manque de qualité technique, tout simplement. Donc, il y aura le mercato d'hiver. On y est presque. Il ne reste que 5 matchs de Ligue 1 ou 4. Et c'est déjà le mercato hivernal. Il pourra faire quelques réajustements. Même si c'est difficile d'acheter des joueurs valables au mercato hivernal. Par le passé, on a su le faire. Les périodes un peu guérettes. Albert Emon fait Maolida, Pagis. Brandao aussi un peu avant sous Jean Fernandez. Je remonte à loin quand même. Mais c'est possible de corriger certaines choses. En attendant, il va falloir travailler là pendant la trêve. Travailler, travailler, travailler. Et s'il te plaît deux herbes. Une défense un peu plus fiable. Aligne les meilleurs sur le terrain. Voilà. Mettons notre égo de côté. C'est urgent. C'est urgent. On ne sera pas sur le podium avec une telle défense. Ce n'est pas possible. Aussi, j'ai traîné un peu sur Twitter, bien sûr, après le match. Comme la plupart des supporters de l'OM, on ne peut pas s'en remettre d'une telle désillusion comme ça. Ça va nous rester des jours et des jours. Et j'ai regardé des avis de supporters extérieurs sur la situation de l'OM. Et c'est des rivaux. Et ce n'est pas là pour nous chambrer ou nous tailler. Ils s'étonnent qu'on soit autant en colère après quelques contre-performances. Parce que c'est deux herbes. Parce que pour eux, il y a un problème au vélodrome. Et dans l'autre sens, ils s'étonnent qu'on s'enflamme autant à l'intersaison. Parce que oui, les deux meilleures périodes d'un supporter de l'OM, c'est pendant le Mercato. Et quand Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions. Que voulez-vous ? Ou alors, quand on repense au passé. Quand on fête le 26 mai 1993, même si c'est une grande fierté pour nous. La procuration ou le passé. Malheureusement, c'est la réalité. Qu'est-ce que je peux répondre ? Pas grand-chose. Mais moi, en tant que supporter de l'OM, passionné. Je suis en colère, touché par la manière. J'ai plein d'inquiétudes sur beaucoup de joueurs, sur le plan de jeu. Surtout en fait, l'attitude encore une fois. Et parce qu'on avait des attentes importantes en début de saison. Oui, on a tendance à s'enflammer en général à Marseille. Les supporters de l'OM. Parce qu'on a une grande histoire. On a un grand passé. Et on a une grande ferveur. C'est comme ça. Et peut-être que ce n'est pas une bonne chose pour le club. Ça rajoute de la pression. Mais il faut être armé mentalement. À faire vibrer ce stade. À mouiller le maillot. Parce que sinon, il faut aller dans des clubs lambda. Montpellier, Rennes. Enfin bref. Il y en a en Ligue 1. Pour terminer la vidéo, je vais faire une petite mise au point. Une réponse à une minorité de personnes. Mais c'est quand même important que je la fasse pour me faire comprendre. Si jamais. Alors, à la fin du match, il y a 2, 3, voire 4 supporters de l'OM qui m'ont reproché. D'avoir chambré le PSG la veille. Par rapport à leur match en Ligue des Champions. Déjà, premièrement, j'y suis pour rien de la débâcle de l'OM ce soir. C'est les joueurs qui ont fauté, l'entraîneur, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, moi je suis là aussi pour défendre la communauté OM. Et surtout les jeunes supporters de l'OM qui m'écoutent. Quand je reçois des messages, assez régulièrement. De personnes qui me disent, Raph, à l'école ou au collège. J'ai des parisiens qui me taillent, qui me clasht, qui disent que l'OM a acheté la Ligue des Champions. Qu'est-ce que je peux leur répondre ? Et bien moi, souvent, quand je fais des réponses à la communauté parisienne, c'est pour aider ces gens-là. Ne pensez pas que ça me fait plaisir. De me faire chahuter, chahuter comme ça par la communauté parisienne. Je n'étais pas dans ça sur Youtube pendant 3-4 ans. Mais je me suis aperçu que c'est indispensable. Et même le plus gentil des Youtubers, Frankie, il s'y est mis depuis quelques temps. Parce que ça aide les plus jeunes qui ont moins de 15 ans. Ça leur donne, ou moins de 17 ans, ça leur donne des arguments. Et parce que les parisiens ne nous font pas de cadeaux. Ils nous chambreront toujours et tout le temps, dans n'importe quelle circonstance. Et ça, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Et parce qu'ils sont favorisés par rapport à nous. Ils ont un budget largement plus important. Donc, en toute logique, ils vont gagner la plupart des matchs et être devant nous au classement. La rivalité n'est plus équitable. Donc, quand on a l'occasion un peu de les titiller et de les chambrer, parce qu'on est ridicule plus qu'eux, actuellement. C'est la vérité. Même si on est 3e du championnat, et qu'eux, ils sont 25e dans leur classement de Ligue des Champions. Avec un des top 5 meilleur budget européen. 25e. C'est ridicule. Vous seriez supporter du PSG, vous auriez honte de votre club. Je parle aux quelques Marseillais qui n'étaient pas contents. Que je chambrais le PSG avant-hier. Ces gens-là, ils n'ont pas ça en tête. Que je réponds aux supporters parisiens qui me taillent, qui me chambrent. C'est aussi une question de fierté et d'orgueil, quelque part. Et je l'assume. Je suis un passionné. J'aime mon club. Et ce qu'ils représentent. Mais c'est aussi pour aider les plus jeunes supporters de l'OM. C'est comme ça. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Et puis, ils reprennent des personnalités, des anciens joueurs, des influenceurs sur Internet. Ce qu'ils disent. Et donc, il y a un petit peu d'impact dans tout ça. Et moi, je me dois d'assurer aussi de ce côté-là. De défendre l'OM. Est-ce que vous le comprenez ? Et naturellement aussi, je n'aime pas le PSG. Et à la fin du match, ce soir, il y a des mecs qui m'ont reproché d'avoir chambré le PSG. Que c'est à cause de ça qu'on a perdu ou que c'était déplacé. Mais peu importe. Eux, ils ne se gênent pas. Il n'y a pas de justesse dans le chambrage. Quand on sort contre Annecy en Coupe de France. Alors que juste avant, c'est nous qui les sortons de la compétition. On a pris une vague de chambrage. Alors qu'ils étaient peut-être mal placés ce jour-là. Il n'y a pas de justesse. C'est comme ça. Et en plus, on est mal placés par rapport à eux. Parce qu'on ne peut pas rivaliser au niveau budget sur toute une saison, je précise. Vous seriez youtubeurs, comme on dit. Vous comprendrez mieux les choses. Et c'est du bon sens de penser ça. Vous n'êtes pas plus intelligents que les autres, ceux qui disent. Ouais, il ne faut pas chambrer le PSG, on est mal placés. Parce que c'est ça leurs arguments. Aux quelques-uns, heureusement, ils sont de priorité ces gens-là. Et je vais reprendre un collègue, youtubeur marseillais, qui l'a dit avant-hier, ça m'a fait sourire. Vous avez quelque part du sang parisien en vous. Ok, vous kiffez l'OM, vous aimez l'OM, pas de souci. Mais vous n'en avez pas conscience. Parce que sinon, ce serait trop facile. Mais vous avez du sang parisien, ceux qui pensent ça. Que vous le vouliez ou non. Voilà. Chambrer le PSG, c'est naturel. Ça sera toujours comme ça. Mais vous voulez quoi ? Que chez les adolescents, chez les enfants, dans 5-10 ans, il n'y ait que des supporters du PSG ? Les mecs là, Henri Lecomte, Jason, Kofi, j'ai retenu vos pseudos là. Qui m'ont attaqué parce que ce n'était pas une remarque. Qui ont fait les moralistes sur ma chaîne. Moi, j'accepte, quand je me trompe sur un joueur, qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Sur l'entraîneur, le joueur, sur tous les avis que vous souhaitez pour l'OM. Mais là, me dire ce que je dois faire de ce côté-là. Arriver méchamment. Et me donner des leçons de supporterisme ? Non, pas ça. Me donnez pas de leçons de supporterisme. Je sais ce que je fais. Je ne serai jamais ridicule quand il s'agit de l'OM pour dire telle ou telle chose sur le club. Je sais ce que je fais. Ça a un sens. Je ne suis pas un débile. Je ne suis pas un bête. Vous le voyez quand même. Je suis là, sérieusement, sur Internet. Pas là pour faire le pitre. Je sais ce que je fais. Ce qui est bien, pas bien. Ce qui est bon, pas bon. Vous inquiétez pas. Sur le supporterisme, je ne suis pas un guignol. Donc, ce n'est pas qu'il y a un enjeu derrière. C'est qu'il y a une raison. Il y a des raisons à tout ça. Et quand j'explique ça à quelques Marseillais de Twitter en privé, je vous promets, ils ont tous compris. Ils ont dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Donc, on aura beau être dixième du classement, j'espère pas, en mois de février, si Paris sort en Ligue des Champions en février, je ferai une vidéo pour les taquiner, pour les chambrer un petit peu. Et dans le même temps, pour donner des arguments aux jeunes supporters de l'OM. Parce que ce qui va se passer dans 5-10 ans, si le Qatar, il reste à Paris, nous, on se morfond dans le ventre mou, qu'on ne gagne toujours pas de trophée, bref. La ferveur, la ferveur, l'histoire, ça ne va pas suffire. Et déjà qu'actuellement en France, chez les moins de 20 ans, le PSG est plus populaire que l'OM. Tous les sondages le disent. Par contre, je sais, chez les plus de 25 ans, c'est nous qui sommes en tête. C'est une vérité. Mais la tendance, elle s'inverse un petit peu. Et c'est dangereux. Il faut qu'on garde cette popularité. Alors, ça dépend des résultats sur le terrain, certes. Mais nous, moi, j'essaye à mon petit niveau d'essayer de tenir la cadence, la tendance. Et quand Paris est ridicule, parce que c'est eux qui m'intéressent. Les Lyonnais, les Bordelais, Stéphanois, ils sont en minorité par rapport à nous. C'est trop facile. Et je n'aime pas tirer sur l'ambulance. C'est trop facile. Voilà pourquoi quand Paris sort, ou fait une mauvaise performance, bon, ce n'est pas tout le temps le cas non plus. Quand ils perdent un match, je les gagne, je m'en fous, je ne dis rien. Mais je les titille de temps en temps. Parce que je sais qu'en face, ils ne vont pas se gêner, les supporters parisiens, les personnalités, bref, même sur Internet. C'est comme ça. Vous le voyez quand même. Vous le constatez, j'espère. Et on doit quand même se défendre. Les mecs qui ne comprennent pas ça et qui disent non, on n'a pas notre mot à dire, on ne peut pas parler. Mais dans la vie, vous êtes des gens qui tendent la joue. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez à quoi je fais référence ? Vous tendez la joue. C'est une question aussi d'orgueil, de fierté, un petit peu de répondant à minimum. Vous aimez votre club, ce qu'il représente ? Vous n'êtes pas plus intelligents que les autres, ceux qui pensent ça. Non, ce n'est pas bien d'être moraliste comme ça. On peut me critiquer surtout. Je fais des erreurs parfois sur YouTube. Souvent, je me remets en question et je sais quand j'ai tort. Et je le confie en privé à des proches. Là, je n'ai pas assuré. Là, ce n'était pas bien. Mais sur ce sujet-là, non, j'ai raison. J'ai raison. Et ceux qui veulent me demander des explications plus profondes, venez sur Instagram et à la fin, vous allez me dire « Ah ouais, Raph, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Ça a un sens. Et c'est être logique, cartésien de penser ainsi. Doit rentrer dans le jeu de cette rivalité. Je n'ai pas le choix. Et puis, ça ne me dérange pas. Et ça apporte un petit quelque chose. Voilà. Donc, ce n'est pas de ma faute. Si Henri Lecomte, Kofi et Jason, vous avez du sang parisien à vous. Voilà. Il faut se remettre en question. Et ce n'est pas moi qui sors cet argument, par contre. Je le reprends d'un autre YouTuber marseillais qui se reconnaîtra, qui lui aussi a subi un chambrage monumental des Parisiens depuis 10 jours. Et même sans parler d'Internet, de YouTube, etc., dans la vraie vie, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui titillent le PSG, même s'ils sont moins bien placés dès qu'ils ont l'occasion, au travail, entre collègues, etc. Donc, ça suffit. Et ne vous inquiétez pas, la majorité des influenceurs YouTubeurs marseillais, ils pensent pareil que moi. Alors qu'à la base, ils n'étaient pas forcément comme ça. D'accord ? Comprenez-le bien là. Malheureusement, penser comme ça, ça va à l'encontre de la réputation du prestige de l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Après, je ne dis pas qu'il faut aller les insulter ou quoi. Non. Mais je parle de chambrage. Voilà. Dès que Paris se manque, il faut montrer qu'on est là un petit peu. C'est quoi ? Ce n'est pas méchant. Il n'y a rien de grave. Mais on est quand même des rivaux. Et le football, c'est un sujet sérieux pour nous, supporters de l'OM. On est passionnés. Voilà. Et j'ai remarqué que les Parisiens ne se gênent pas. Ce n'est pas une critique. C'est un fait. C'est un con ça. Moi, la communauté parisienne ne me fait aucun cadeau dans l'ensemble parce qu'il y en a quelques-uns qui sont très sympas avec moi. Et je leur réponds de temps en temps. Eh les gars, je suis moi-même, je suis naturel et je suis là pour défendre l'OM. Excusez-moi. Excusez-moi de défendre l'OM. Excusez-moi. Ah oui. Si vous préférez les aseptiser, les tactiques, 4-4-2, 4-3-3 et basta. On s'arrête là ? Non. Non, non. C'est la passion. Bref. Bon, je m'arrête là les amis. J'espère que ce message a été reçu même si c'est un détail. On s'en fiche. Mais je tenais qu'à mal dire qu'on dise Raph tu te trompes sur un joueur. Raph, tu défends trop tel ou tel. Jamais je vais m'énerver. On débat. Et c'est du football. Je n'ai pas la science infuse en plus. Je me trompe et je me rends compte quand je me trompe. Ça, je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais caché. Après, j'ai aussi mon petit caractère. Il ne faut pas me toucher dans mon côté supporterisme. Honnêtement, je connais bien l'OM. Je connais par cœur ce club, son histoire, la fibre marseillaise, l'expérience au stade Vélodrome. Je l'ai connu pendant presque une quinzaine d'années très fréquemment. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter même autour, pas forcément au Vélodrome mais sur des personnes, etc. Et puis voilà, j'ai une mémoire. Je me souviens de tout. Les gars, allez, prenez soin de vous. Bon week-end. Ça va être dur. Après, je ne sais pas ce qui va se passer parce que là, c'est incroyable. Jamais j'aurais pu imaginer une telle rencontre, un tel scénario à deux herbis aussi touchés. Il y aura des réunions, je répète, entre la direction, le staff et les joueurs certainement. Mais maintenant, il faut se mettre au travail. J'en ai parlé dans cette vidéo et réagir, réagir fortement sur tous les aspects parce que tout est inquiétant. Il n'y a rien de positif dans cette OM malheureusement sur les cinq derniers matchs. Prenez soin de vous et force à l'OM. Merci. – Sous-titrage FR 2021